Pendant ce temps-là, on va voir un champion de freestyle qui s'appelle José Delgado qui va nous faire quelques démonstrations. Je dirais presque en terrain plat et étroit puisque notre studio n'est pas très très grand. Alors José y va et pendant ce temps-là, nous on va parler donc Bicross. Un sport important maintenant depuis quelques années chez les jeunes. Un sport très important et une fête importante nationale et internationale organisée par les éditions La Rivière et par Bercy en collaboration chaque année au mois de novembre. qui réunit environ 360 pilotes qui prendront environ 200 départs dans la journée et avec, comme José vous le montre, certaines agrémentées de certaines démonstrations de freestyle. Alors freestyle ou freestyle comme vous voulez. Freestyle, oui. Le style gratuite, si vous voulez encore. José Delgado est champion de France 84 et 85. Voilà. C'est assez impressionnant parce que ce n'est pas facile à faire. Moi, ça fait longtemps que je serais tombé par terre. Alors on va voir aussi quelques images de Bercy l'année dernière. Alors il faut dire qu'il y a combien de jeunes qui viennent ? C'est plein depuis assez longtemps malheureusement parce que Bercy a une contenance limitée à 13 000 personnes environ. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas de place ne pourront pas y assister. Alors voilà, donc c'est des jeunes qui sont vraiment... c'est la folie. Oui, c'est la folie parce que Bercy est un endroit magique et qui a surtout une ambiance extraordinaire comme vous pouvez le constater. Alors à votre avis, qu'est-ce qui fait que ce sport qui est entre le cyclisme et l'acrobatie ait tant de succès auprès des jeunes ? C'est un sport très physique, très complet, très spectaculaire. Vous voyez que les pilotes n'ont rien de cycliste au niveau look, au niveau aspect. Ils sont plutôt du... disons des motards, un petit peu plus de pilotes de motocross. Et ça demande énormément d'adresse, énormément de concentration. Là, on assiste à du freestyle. Il y a donc deux aspects dans le Bicross. Un aspect compétition et un aspect, disons, équilibre. Voilà. Alors, on va revenir aux vélos sur lesquels nous sommes. Alors, naturellement, on vous a installé sur un autre vélo de l'année dans la catégorie Bicross. Oui, c'est un Bicross MBK. Il y a des roues de 20 pouces, trois tubes en chromoly. Donc, il faut que ce soit des vélos solides. Ce n'est pas des vélos pour faire de la distance, mais c'est des vélos pour résister à des démonstrations, à des chocs violents. Alors, ça, c'est un modèle de freestyle. Oui. Et Catherine, choisit, je ne sais pas pourquoi, un vélo de femme. Non, c'est vous qui l'avez choisi pour moi. Mais en l'occurrence, effectivement, il a reçu le trophée du vélo féminin. C'est MBK City. Alors, comme son nom l'indique, il s'adapte davantage aux promenades en ville, mais pourquoi pas aussi à la campagne. Il faut dire qu'il a des ressorts sous la selle. Donc, il est très, très confortable. On les entend, d'ailleurs. Et puis, il a des vitesses. Vous savez comment ça marche, les vitesses ? Oui, oui. Oui, je vous prie un cours tout à l'heure. Et on peut y adapter un panier. Donc, à l'occasion, on peut faire ses courses. On peut aller faire ses courses avec ce vélo de ville. Et il vaut autour de 2 000 francs. Oui. On n'a pas donné, moi, je n'ai pas donné le prix de mon vélo tout terrain, qui vaut 3 600 francs. Oui, il est plus cher. C'est quand même relativement cher, les vélos, mais c'est quand même compliqué. Je n'ai pris celui-ci, qui vaut moins de 2 000 francs, qui est très compétitif. Voilà. Pourquoi c'est si cher, les vélos ? Parce que ça nécessite une certaine qualité de fabrication, certains composants qui, effectivement, sont chers. Il faut dire que c'est bien agréable. Oui. Alors, vive le vélo, parce que c'est la vie. On est pour, puis on va se quitter avec une autre démonstration de B-Cross, de Freestyle. On vient de nous présenter un champion américain qui est venu spécialement à Bercy. Qui est arrivé ce matin de Californie, où on a ramené les champions américains, c'est Martin Apariro, qui a 23 ans, et qui est le numéro 1 aux Etats-Unis, en ce qu'on appelle le flatland, c'est-à-dire les figures au sol. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas tout à fait le B-Cross, il faut dire que bien sûr, on ne vous livre, attention à moi, on ne vous livre que les figures les plus, je n'ose pas dire statiques, mais les plus étroites, puisque ici, il n'y a pas la place. Mais c'est un sport très spectaculaire. Il y a de nombreux clubs qui se créent en France, et quand on a parlé de sponsoring dans C'est la Vie, vous vous en souvenez peut-être, de nombreux clubs nous ont demandé comment on pouvait se faire parrainer ou sponsoriser, parce qu'il y a un problème de sous qui s'expose. Oui, alors en se faisant distinguer. En se faisant distinguer. Avec beaucoup d'entraînement et en aimant ça, a priori. Voilà, donc maintenant, cette émission est terminée. Demain, on retrouve une émission peut-être plus calme, plus cool. On parlera de goût naturellement, on parlera, devinez, du Beaujolais nouveau, puisqu'il arrive aussi des primeurs nouveaux. Puisque j'aime.